Salut à tous, c'est Pankdash et l'eau. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec madame Ly Pasco. Salut Ly ! Bonjour, bonjour ! Et cette semaine, on va vous proposer des phases de texte que j'ai. En fait, vous savez qu'il y a la méthode Silva, classique, normale, celle que Ly vous enseigne, qui est BLS. Et on vous avait rapidement dit, quand on avait accueilli Ed, qu'il y a eu une espèce de scission, bon bref, un truc politique où on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Par contre, Ed, lui, maintenant, il a un truc qui s'appelle Ultramind, qui est en fait ce que nous, on connaît sous le 303-404. Son enseignement à lui, c'est 303-404, avec, pour ceux qui ont fait le séminaire Ultra, où on a vu les trois scènes. C'est un des éléments aussi qu'il a dans son enseignement. Et ce qui, alors, je ne sais pas si on l'a ailleurs, le vidéo mental, tu sais, ils ont un espèce de travail qui est ce qui ressemble, nous, avec la technique du verre d'eau, mais qui est un peu mélangé, tu vois. Est-ce qu'il est dans un des cours de Sylva classique ? Le vidéo, en fait, il y a dans le cours S.I.T. ou S.I.S., Sylva Intuition Training, Il y a aussi une autre version du miroir de l'esprit, qui s'appelle, attends, je crois que ça s'appelait le vidéo mental, mais non, c'est ça dans le Ultra. Ah, ok, donc, c'est le, oh, le hologramme, oh, ça va me revenir. Ah, le holo-viewing, holo-viewing. Oui, oui, oui. Et là, c'est presque la même chose, c'est une sorte de combinaison du miroir de l'esprit et du verre d'eau. Et personnellement, je ne trouve pas pourquoi il faut les combiner. Chacun travaille très bien indépendamment, mais voilà. Et je crois effectivement que le vidéo mental, c'est aussi un peu ça. D'accord ? Et tout le monde, depuis justement le départ du jour, dès qu'on a commencé à changer les choses. Exactement, et c'est pour ça aussi que je veux qu'on propose ça pour que vous compreniez un petit peu pourquoi peut-être quand vous allez sur Internet, on en parlait juste avant de se loguer, vous avez certainement vu ce que font les copains de Mindvalley, de Vishen, etc., qui a racheté une partie des droits de Silva, mais ne peut pas donner de certification. Et vous avez en ligne tout un travail que fait Vishen sur la méthode Silva. Alors, ce qu'on dit avec Lee, ce qui est plutôt positif, parce qu'au départ, elle me disait que les directeurs, ce qui est normal, on me disait, oh là là, par Internet, ça va faire perdre de la présence en cours. Et Lee me disait, là encore, il y a cinq minutes, non, c'est l'inverse. C'est que le fait que lui, il présente ça, qu'il a un portail de développement personnel incroyable, il a une qualité pour vendre les choses, il est extraordinaire ce gars-là. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il faut savoir quand même que Mindvalley, avant, ils avaient quand même Laura Silva qui était là, parce qu'il y a quand même ça aussi. Laura a été pendant des années avec Mindvalley, donc il y avait tout un programme. Le BLS, il était dessus, je ne sais pas ce que je l'ai, je l'ai de Mindvalley. Tu sais, j'avais tout acheté Mindvalley à l'époque où c'est Laura qui faisait les cours dessus. Donc, on a quand même quelque chose où, c'est sûr que si vous êtes néophyte, que vous tombez sur cette vidéo-là, admettons, vous pouvez vous dire, tiens, comment je suis tombé sur Lee Pasco et Punk, c'est quoi ce truc ? Mais il me parle de choses que j'ai vues sur Mindvalley, mais ça ne me paraît pas la même chose. C'est pour ça que c'est important qu'on vous redonne un petit peu les contextes, les différents, on va dire, obédients, il n'y en a pas 50, mais il y a malheureusement, et Lee le dit à chaque fois très bien, depuis la mort de José, vous savez, ça reste quand même, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté profond, le côté pour avancer, grandir, évoluer, et il y a le côté business. Et vous savez très bien que dès qu'il y a de l'argent quelque part, ça reste des humains, même s'ils sont Silva. Et n'oubliez pas, il y a Silva Business, donc ils ont aussi leur truc pour avoir leurs sous, pour se faire leur propre retour sur l'investissement. Donc chacun un petit peu sa lutte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester sur le fond de ce que propose José, de comment ça a pu être décomposé. Lui, il nous l'avait bien expliqué avec un petit peu la difficulté qu'il y a eu quand Laura était là, qu'elle a transformé le BLS en je ne sais plus quoi. Donc, pardon, la lecture de base, le basique que vous connaissez, qui a été un peu transformé pour revenir à la lecture de base, etc. Et puis, il y a d'autres, en gros, je crois qu'il y a deux autres tendances. Il y a Mindvalley et puis il y a ESP Ultra, Ultra ESP de Head. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose pour l'instant. Est-ce que tu… En fait, Wieschen était formé en tant qu'instructeur de Ultra ESP. Donc, il a officiellement le droit de l'enseigner. Mais dans les langues étrangers, il fait que c'est uniquement par enregistrement. Donc, c'est considéré comme un home study course. Donc, on ne peut pas être certifié, diplômé. On peut quand même avoir tout le cours ESP Ultra, sauf bien sûr le travail éducatif, qui est quand même un peu essentiel. C'est-à-dire l'équivalent, comme tu dis, de 303, 404, sans faire l'écart. Alors, tu vois, ça m'intéresse parce que ce que je vais faire, je vais me le prendre, je ne sais pas à combien il est le Mindvalley ESP pour voir ce qu'il enseigne. Parce qu'au bout du compte, je ne sais pas si toi, tu l'as vu ou pas, celui qui l'enseigne, Wieschen. Non, mais de ce que j'ai compris, c'est officiellement l'Ultra ESP. Donc, ça doit être la même chose. Ok, tu sais ce que je vais faire. Quelquefois, je dois avoir quand même le continu exact du Ultra ESP. Tu sais quoi ? Je vais me le prendre, je vais me le prendre, je vais tester. Comme ça, c'est bien, on pourra se faire un petit débrief dessus, on va pouvoir voir un peu ce qui est différent, ce qui ne l'est pas, etc. Je ferai ça dans les jours à venir. Je vais me le prendre comme ça, je verrai un petit peu ce qui est proposé, comment il le propose. Ça nous permettra de voir les orientations qu'il y a dans ce qu'il propose de la méthode Silva. En tout cas, tu vas faire chouette. Oui, tu vois, attends, là, je vais regarder vite fait. Donc, Mindvalley, tac, tac, tac. Mindvalley, ce truc, tu le trouves direct. Je vais le prendre en anglais. Tu m'as dit qu'il le faisait en français même maintenant ? Oui. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Donc, c'est lui qui donne, mais il est, comment dire, il a un voice over. Je ne sais pas comment, c'est quelqu'un qui traduit en français pendant qu'il... Oui, bien sûr, je suis. Ok. Il est doublé, quoi. Oui. Il est doublé, oui. Alors, attends. Donc, ça fait 50 programmes, 20 et 1. Ok, excuse-moi, il y a du son. 1h03, ok. Et après, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien ça coûte. Ah, ouais. Emploie du temps jour après jour. Ah, ouais. Ah, ouais, tu vois, il te donne tout le programme. Ok, 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 ok. Bon, ben, je le prendrai. Alors, ce qui m'énerve sur ces sites-là, c'est que tu ne sais jamais combien ça coûte. Alors, tu dois aller tout en bas pour voir combien ça coûte. Et souvent, il faut carrément commencer à s'enregistrer pour trouver effectivement combien ça coûte. Ah, ouais. Attends, regarde le truc. Choisissez la formule d'abonnement de Mindvalley. Soit tu paies 99 euros par mois et tu as accès en illimité à Méthode Silva et aux autres programmes. Soit tu prends un programme. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, en gros, ça coûte la peau des fesses. Mais ce n'est pas grave, si je peux le faire en un mois, ça m'aura coûté 90 euros. Je vais voir ça. Hop, je te tiendrai au courant sur l'aventure Mindvalley. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours aller vers la source. Un qui a eu une grosse, grosse expérience associée à la source, c'était Ed. Et Ed a fait beaucoup de traduction, pas traduction, retranscription d'échanges qu'il a pu avoir avec José. Et ça, vous pouvez le trouver sur son site maintenant qui s'appelle joseysilva.net. C'est ma mémoire bonne. Et il y a pas mal d'infos. Là, il y a quelques éléments que je trouve chouettes. Il m'avait envoyé ça et je l'ai retrouvé dans le cours d'instructeur. Ce qu'il appelait les conseils de José et de Juan Silva et d'autres grands conférenciers Silva. Il y a certains éléments que je trouve vraiment chouettes. Alors, assurez-vous de dire aux gens pourquoi vous voulez qu'ils ferment les yeux. Donc là, on reprend pendant la notion du cours. Je leur dis que c'est pour exclure les distractions afin qu'ils puissent se concentrer mentalement sur ce qu'ils font. Aussi, que l'utilisation de la vue est un fonctionnement en bêta. Nous leur apprendrons plus tard comment fonctionner en alpha en leur centre les yeux ouverts en utilisant le soi-disant mécanisme de rêve. Ceci est expliqué dans le cycle de conditionnement final. J'aime bien cette notion où il prend vraiment le temps de rappeler qu'on peut à chaque fois dans la méthode, et là c'était José et Juan, travailler sur cette notion les yeux ouverts. Et ça, je ne l'avais pas vu beaucoup, le mécanisme de rêverie. Est-ce que tu l'as souvent lu, entendu cette idée de rêverie associée à la méthode Silva ou pas ? Oui, en fait, c'est aussi, c'est même mentionné, rêverie, dans les derniers exercices en 404 et en 303, parce qu'on parle du fait justement que pour aller dans le laboratoire, si on fait justement une dizaine de cas et ça marche bien, on peut réduire, on peut réduire, et finalement on peut entrer les yeux ouverts comme si on rêve éveillé. Et on dit que justement, là, avec cette expérience et l'habitude d'entrer au laboratoire, ton état de rêverie et de rêve éveillé sera au niveau du laboratoire. Donc là, on est vraiment sur cette idée-là. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes de comprendre, déjà en amont, de dire, oui, là on vous fait fermer les yeux, mais à un moment ou à un autre, vous pourrez le faire les yeux ouverts. Et je trouve que le rapport à la rêverie est très, très bien, parce que tout le monde l'a déjà vécu. Est-ce que tu as déjà été dans tes pensées, en train de rêvasser ? Tu rêvasses rarement les yeux fermés. Si au bout de temps, tu es en train de rêvasser les yeux fermés, il y aurait des petits problèmes. Alors que si tu rêvasses les yeux ouverts, tout va bien. Et je trouve que c'est bien comme manière de dire aux gens, vous pouvez être en alpha avec cet état et cette notion de rêverie. Oui, et tu as fait Silver Manifesting. Donc là-dedans, il y a des méditations ZAP. Justement, on est à un feu rouge, on défocalise les yeux, on programme quelque chose, on cligne et on reconnecte. Et c'est fait comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je trouve que dès que, soit que je le fasse volontairement, d'un coup, je sens que je vais en trans, je suis en alpha, etc. D'un coup, je m'en rends compte parce que, d'habitude, et d'un coup, je me programme quelque chose. Je me mets une suggestion positive, je me mets quelque chose de chouette. Et je trouve que c'est vraiment bien que c'est Laura qui avait développé pas mal ça, qu'elle l'a mis beaucoup en avant. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont l'impression que quand ils vont faire la méthode, il faut qu'ils se prennent 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour méditer, pour avoir cet état de centrage. Je trouve que la notion de se centrer est très, très bien à ce moment-là. Alors qu'en fait, se centrer, on devrait pouvoir le faire 10 fois par heure, se dire, c'est bon, je me suis centré. Il ne faut pas plus longtemps que ça, en fait. Se recentrer, parce que très souvent, on se décentre. Et souviens-toi d'ailleurs, un des mots que j'ai trouvé assez génial et que nous, on n'utilise pas beaucoup, mais qu'on a revu dans le bouquin, c'est le mot excentrique. Excentrique. Il y a vraiment, pour José, cette notion d'être non-centré. Oui. À l'écart du centre, je trouve ce mot absolument génial parce que c'est vrai que nous, on l'utilise peu. Et quand on l'a retrouvé dans l'ouvrage, dans le livre, j'ai trouvé ça génial, excentrique. Donc, si vous pouvez vous centrer avec des apps, justement comme Laura, comme Liv vous l'a enseigné à Manifesting, et c'est un gros, 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 gros plus. Et n'hésitez pas à faire régulièrement ces petites méditations. C'est un vrai plus. Et vous allez voir, ça va encore donner du peps de la… Oui, ça va vous permettre d'être beaucoup plus actif encore dans votre méthode et dans votre travail. Oui. Alors, j'aime bien. Alors là, c'est dans le guide de l'instructeur. J'aime bien comment il a retranscrit. Il dit, en fait, pensez bien à tout expliquer. Et j'aime bien, parce que c'était ce que tu nous avais expliqué pendant le cours d'instructeurs. Leur lire, je trouve ça toujours chouette. Un instructeur, s'il va, pour objectif que vous compreniez. C'est pour ça que, pour ceux qui ont fait plusieurs sessions avec des instructeurs, bon, là, je vais prendre Liv, parce que pour moi, c'est ma référence. Vous allez voir qu'à chaque fois, Liv, elle est capable de reprendre 50 fois la chose. De séance, de séminaire en séminaire, je l'entends répéter les mêmes choses tranquillement quand une personne ne comprend pas, parce qu'on sait que c'est à peu près toujours les mêmes questions. Il n'y en a pas un million de mêmes questions. Et je vois Liv d'une patience, mais incroyable, à expliquer étape par étape. Et en fait, elle a complètement raison, parce que c'est exactement ça qui va déjà permettre que vous vous rassuriez, vous soyez bien, vous compreniez ce qu'on fait. et surtout que vous vous laissiez aller pendant les séances qui sont en train d'être proposées à ce moment-là. Et vous ne vous dites pas, « Ah bah oui, tiens, je viens d'ouvrir les yeux, c'est fini, je dois me lever ou je dois bouger, etc. » Donc, la patience de l'instructeur qui veut vraiment que vous compreniez, c'est un état de face. Si vous n'avez pas encore fait la méthode, vous pouvez poser toutes les questions. C'est un des premiers trucs qu'on vous a dit dans les podcasts. À la méthode Silva, on veut au contraire des gens qui croient. Alors, on est complètement OK qu'il y ait des personnes qui ont eu plein de questions. Alors, Ali, quand vous la connaissez, elle a quand même très timé, donc elle répond à toutes les questions, mais elle regarde toujours son chrono, elle se dit, « Ah bah, je répondrai ça plus tard. » Ou à la pause, parce qu'elle, elle a un timer, elle ne blague pas avec ça. Mais aussi, s'il y a une question, et je vais quand même l'expliquer à un certain point dans le cours, c'est normal que je vais le dire plus tard. C'est normal, mais tu as raison. Moi, j'adore les questions, mais je sais pour ça justement que la version 3 jours, je n'ai pas le temps de vraiment répondre vraiment en profondeur les questions, mais voilà, celui qui est bien, c'est 4 jours, donc j'ai le luxe du temps et c'est pour ça justement, parce que quelquefois, il y a des questions qu'on me pose qu'on n'a jamais posées pendant 30 ans. J'ai pas une nouvelle question, c'est chouette. Oui. Ça, c'est vraiment vraiment sympa. Donc, l'idée pour un instructeur et donc pour vous qui êtes diplômé ou futur diplômé, s'il va, c'est vraiment qu'on soit le plus clair possible. Et j'aime bien, mais ça, on vous en avait déjà un petit peu parlé quand je vous avais fait le bilan avec José, avec Lee de ce qu'on avait fait pendant le séminaire d'instructeur. Préconditionnez toutes les instructions. Dites-leur ce que vous allez faire en premier afin qu'ils soient préparés, tout comme votre entraîneur l'a fait pour vous. Donc, c'est vraiment cette notion-là. On dit toujours tout, on veut donner un maximum d'infos parce qu'à ce moment-là, le préconditionnement, ce qui est en hypnose représente un pré-talk, où pour les personnes qui ont suivi les cours de lit, dans quelques instants, vous allez pouvoir fermer les yeux et blablabla. Ça, c'est préconditionné. Je suis déjà en train de vous faire faire intérieurement ce que je vous demande après. Ce qui fait qu'au moment où je vais dire maintenant, fermez les yeux, vous l'avez déjà fait d'une certaine manière en amont. Et ce préconditionnement-là, il amplifie l'impact qui va suivre de l'ensemble des suggestions que je vous propose. Donc, en général, vous voyez dans la méthode, c'est toujours comme ça. On vous dit tout le temps, qu'est-ce qui va être fait ? Et même pendant le conditionnement, elle va dire, et dans quelques instants, je vais claquer dans les doigts et je vais me taire. Et quand je reparlerai, une heure de temps se repasser et vous vous relaxerez. OK ? Inspirez. Et on est reparti. Et on le fait constamment. Donc, il y a toujours cette notion-là. Et la notion d'explication est un moment hyper important à ce moment-là pour justement vous préparer et pour ne pas qu'il y ait de surprises. Et la notion de surprise, elle est assez importante parce que parfois, on l'oublie. On ne veut pas que quelqu'un… C'est un peu particulier parce que la méthode, on vit tellement des trucs incroyables, ne serait-ce que découvrir sa trans, être en alpha ou vivre des expériences un peu inconnues, un peu nouvelles, qu'on pourrait se dire, non, mais au contraire, on laisse la surprise. Alors que pas du tout. Pour un instructeur, il ne faut pas qu'il y ait de surprises. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que vous soyez troublés, dérangés, embêtés. Et ça, je trouve que c'est hyper… C'est un truc un peu paradoxal. C'est une méthode surprenante et en même temps, on ne veut absolument pas que vous soyez surpris. Ou bien être en confusion ou avoir des questions. Parce que là, c'est quand même un groupe. Tout le monde est en trans ensemble. Alors, si tout d'un coup, je prononce quelque chose et je fais la moitié de gens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas mentionné ça, je ne comprends pas. Il risque de sortir de leur niveau. Exactement. Non, mais c'est hyper cohérent. Mais c'est amusant de se dire… Tu vois, un hypnotiste dirait « Oui, mais ce n'est pas grave, il est confusionné et saturé. Donc, la suggestion va plus facilement rentrer. » La méthode Sylvain, elle n'a pas cette idée-là. Pourtant, le principe est hypnotique. Mais il préfère se dire « La personne sait » parce que comme ça, elle est en confiance. Il n'y a pas de questionnement et donc, elle est d'autant plus en train d'absorber. C'est une autre manière de percevoir la suggestion. Plus directe, plus classique. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée-là de se dire « On prévient tout le temps, on dit tout. » Oui, alors ça, ça m'a rappelé ce que tu m'avais dit. Ne mêlez pas vos mots ensemble. Dites chaque mot comme si vous démontriez comment le prononcer correctement. Dites chaque mot séparément jusqu'à ce que vous puissiez dire chaque mot à un rythme naturel. Ni trop rapide, ni trop lent. Le rythme, alors ça, c'est plus pour les instructeurs et je pense que les diplômés Sylvain ne s'en rendent pas forcément compte. Mais en fait, il y a un rythme, Sylvain, on vous en a déjà parlé et je vous invite vraiment à écouter, lire dans ses audios si vous ne les avez pas déjà, procurez-les parce que c'est super sympa. Il y a des méditations matin-soir, entre autres, avec moi, je trouve génial. Et si vous pouvez et que vous comprenez un peu l'anglais ou l'espagnol, je l'ai écouté en espagnol, José, il a vraiment un truc, limite, on a l'impression qu'il s'en fout. C'est très marrant. C'est OK, fermez vos yeux. Bon, maintenant, on va les aller fermer. Puis, il commence à faire son truc, genre, mais il n'y a pas d'implication, tonalité spécifique et tout. C'est hormis à la fin quand il fait émerger ou là, il nous ramène avec sa voix, il devient interrogative, il commence à nous emmener vers plein de trucs. Mais sinon, le reste du temps, c'est très neutre. Et ça, c'est très, très, très spécifique aussi de la méthode. Ce n'est pas ennuyant, c'est neutre, il n'y a pas de, il n'y a pas une grosse, grosse émotion. Toi, tu as eu du mal à trouver cette voix Silva, cette manière d'exprimer la méthode ? En fait, si je dois me critiquer, c'est que pendant mes exercices, j'ai une voix qui est trop intéressante. C'est une critique, parce que je me rappelle, et toi, je t'ai déjà dit ça, mais pour le public, justement, pendant la formation d'un seul truc, il y avait un type, chacun doit livrer, délivrer justement un exercice, un niveau, et tout le monde écoute, et tout le monde donne leur opinion. Et je me rappelle, il y avait un type qui avait donné une relaxation super bien, très mélodique, une voix qui était musicale, qui avait de l'émotion, qui nous inspirait, et tout le monde a fait « Waouh, c'était extra ! » Sauf José Silva, qui dit « Non, non, il faut que ça soit beaucoup plus neutre. » C'est trop intéressant. Il n'a pas dit intéressant, mais c'est trop… Ça implique les gens. Il faut vraiment que ça soit quand même comme un fond sonore qui vous donne les instructions, et c'est tout. Pas trop la personnalité justement de l'instructeur. C'est intéressant ce point-là. Pas trop la personnalité de l'instructeur. Parce qu'effectivement, un des points géniaux de la méthode, c'est que l'idée est qu'il puisse y avoir des instructeurs partout dans le monde et que vous ayez à peu près le même cours. Donc, effectivement, bien sûr, il y a toujours cette liberté en amont où chacun va donner ses exemples, va donner ses retours d'expérience, retours d'expérience de ses élèves, etc., etc. Ça, c'est normal. Mais au moment des exercices, il faut que lui soit interchangeable avec n'importe quel autre instructeur et justement qu'il n'y ait pas un style lui ou un style autre instructeur, il y a le style de la méthode Silva. Et ça, c'était très, je trouve, intelligent comme manière de faire de dire oui, en gros, on peut être interchangeable. je parle vraiment sur le conditionnement. Après, le cours, l'énergie qu'on a, il est unique à chaque instructeur. Mais cette notion de conditionnement, il est quand même très, très, très universelle. C'est-à-dire qu'on l'écoute en espagnol, on l'écoute en hongrois, j'aimerais bien l'écouter d'ailleurs. tu as l'impression que tu vis la même chose. À la limite, tu te souviens d'où on était avec un britannique et un chinois. Oui. Et même quand ce n'était pas dans la même langue, c'est d'origine indienne. Exactement. C'est complètement international, quoi. Exactement. Et ça, c'était cool parce qu'en fait, on se rendait compte qu'à partir du moment où chacun parlait au même rythme, même si non, on ne comprenait pas. En plus, là, c'était pour l'instructorat, donc on a suffisamment écouté des cours pour les connaître. On avait une tendance à suivre assez facile à ce moment-là parce qu'on était toujours dans une phase qu'on connaît, dans un phrasé qu'on connaît. C'était assez amusant. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oui. Alors, bon, ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Rappelez, vous réussirez si vous vous souciez vraiment de vos élèves. J'ai trouvé que c'était bien. Là, c'est Ed qui met une petite note. Je n'ai jamais pensé que j'avais une bonne voix, mais depuis plus de 25 ans, j'ai conditionné des gens et je fais beaucoup de cassettes audio et je n'ai jamais eu de plainte. J'ai trouvé ça très, très bien comme retour. C'est vrai. Ça fait des décennies qu'il fait ça. Il n'est pas fan de sa voix et pour autant, ça aide parce qu'il suit des instructions très claires. Oui, alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était très bien. Rappelez-vous, et ça, c'est un peu ce que moi, pour écouter régulièrement tes audios, c'est quelque chose que je trouve très sympa parce que, là, je donne le truc. Rappelez-vous qu'une fois qu'ils ont fermé les yeux, parlez-leur comme si vous parliez à une seule personne, pas un groupe. Oui. Dans tes audios, on a vraiment cette impression que tu nous fais une session personnelle. On ne se dit pas, tiens, je suis contente parce que c'est vraiment mon intention. Et tu vois, pour l'écouter, moi, j'ai surtout celle du matin que j'aime beaucoup, beaucoup, je l'écoute tous les matins et tu fais, ouais, tiens, c'est marrant. Alors, je la connais par cœur, mais dans l'idée, c'est tiens, quand même, les instructions liées en train de me donner mes instructions du jour, tu vois, mes différentes étapes. Ne dites pas, je veux que vous tous, blabla, dites, je veux que tu, etc., etc. Oui, alors là, ça confirme complètement ce que tu viens de dire il y a 10 secondes, mais rappelez-vous, vous ne devez pas le faire d'une manière qui attire l'attention sur votre performance. Donc, on est vraiment là-dessus. C'est, soyez neutre, soyez neutre. Alors, ça, c'est une phase qui, pour nous, est intéressante, pour l'histoire de la méthode que j'ai trouvée très intéressante. Le cycle de conditionnement. Parlons maintenant du cycle de conditionnement lui-même, ce que nous appelons l'exercice de centrage Silva. Donc, c'est centering exercise. À l'origine, il s'appelait le cycle de conditionnement standard Silva. et la plupart des instructeurs l'appellent la relaxation longue. Il y a plusieurs années, M. Silva a commencé à l'appeler exercice de centrage Silva qui reflète plus précisément ce qu'il fait. Alors, je trouve que c'est intéressant cette petite évolution sémantique. On était au départ sur une idée de conditionnement standard qui est devenue la relaxation longue et on est arrivé sur exercice de centrage. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. La relaxation, je suis d'accord, mais on a un objectif en fait dans ce conditionnement-là. C'est justement trouver son centre, en tout cas, aller vers son centre. Et je trouve que entre te dire je vais faire un exercice de relaxation et un exercice de centrage, je trouve que on n'a pas le même ressenti. On va travailler ensemble pour que vous appreniez à vous centrer plutôt que vous relaxer, même si on passe par la relaxation. Je trouve que c'est pertinent. Tu avais vu, toi, cette évolution-là au niveau de l'appellation de cette technique ? Donc, en fait, là, il constate que c'était José qui l'a appelé un exercice de centrage. Exactement. Oui, M. Silva a commencé à l'appeler exercice de centrage. Oui, je sais que c'était venu après, mais je n'étais pas sûr si c'était José à la fin de sa vie ou si c'était justement quelqu'un d'autre. Oui, en fait, moi, je trouve ça d'abord, un exercice de relaxation, ça implique relaxation physique. Alors, bien que dans cet exercice, on parle spéciquement de relaxation physique et relaxation mentale, il y a aussi le niveau 1. Et quand tu vas au niveau 1, tu vas où ? Donc, tu es déjà relaxé physiquement, tu es déjà relaxé mentalement. Niveau 1, tu vas à l'intérieur de toi-même et tu deviens centré. Et même ce petit changement de titre, je crois que ça change vraiment comment justement on interprète l'exercice. C'est bien. C'est super bien. Oui. Et tu as vu ça, je trouve que c'était intéressant. Alors, je vous rappelle pour là, les diplômés Silva, faites-le régulièrement. Cet exercice de centrage, vous savez, c'est la relaxation longue. Effectivement, c'est long. C'est 35 à 40 minutes, c'est long. Néanmoins, moi, je le fais régulièrement. C'est sympa de le refaire. C'est ça, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de suivre. Ce n'est pas très compliqué. C'est sympa à refaire. Alors, je me suis amulé à le faire avec plein de 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 façons différentes. Je l'ai écouté Ed, j'ai écouté Josée. Non, Josée, je n'ai pas trouvé de Josée de 48 minutes. J'ai trouvé Laura et j'ai trouvé une Britannique. Et je regardais la différence que ça faisait en fonction de qui, vous, quand, comment, la voix, etc. Après, une fois qu'on est habitué à une voix, c'est vrai qu'il y a des voix qu'on préfère ou pas. Mais n'hésitez pas à le faire régulièrement parce que c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, et surtout, si vous êtes dans des périodes stressantes de votre vie, c'est compliqué et autres, prenez ces 40 minutes et dites-vous, allez, je me prends ça, c'est mon heure de méditation. Aujourd'hui, ça va être que ça ou ça va être plus long que vos 5 minutes ou un quart d'heure. Mais prenez ce temps-là une fois par semaine pour ramener un petit peu de zen et de calme à l'intérieur de vous. C'est un très, très bon exercice. Et en plus, pour vous qui êtes habitués, vous allez voir que ça va vous apporter encore plus de bénéfices. Tu le prends encore de temps à autre ce long… Oh oui, 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 absolument. C'est basique, quoi. Et justement, le frère du Jérémy Silva, Juan Silva, disait que lui aussi, il usait réglément ça parce que justement, il se sentrait avec ça. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à cet exercice? Ah oui, et je recommande surtout pour des diplômés qui font assez régulièrement le problème de niveau et puis tout d'un coup, il y a un événement stressant, traumatisant, un deuil et il m'écrit en disant « Mais lui, je n'arrive plus à entrer en alpha. » Alors là, je dis, mais écoute simplement la langue de relaxation, l'exercice de centrale justement parce que là, on te guide. Tu as juste besoin d'écouter et tu vas automatiquement aller au bon niveau. Mais vraiment, laisse-toi être guidé parce que quelquefois, on a besoin d'aide extérieure. C'est un bon rappel pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui ont fait la méthode Silva il y a longtemps et qui disent « Oh, ça fait longtemps. » N'hésitez pas à le faire, à faire cette relaxation. Vous la trouvez facilement sur Internet en anglais, en français. En français, toi, tu l'as fait en MP3. Tu as un audio toi ? C'est sur le site produit-lipasco.com, quelque chose. Et là, justement, j'ai aussi enregistré en anglais. Donc, tu as et en anglais et en français. Ah, tu n'avais jamais entendu en anglais ? Elle est bien en anglais. Moi, je la veux bien en anglais. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. C'est vrai que moi, tu vois, je me suis vraiment habitué à écouter. C'est peut-être parce que depuis un an et demi, on ne fait que de bosser avec plutôt des supports anglais. Mais je me suis habitué à écouter plein de trucs en anglais sur la méthode Silva. Pour moi, c'est très cohérent. Et vu que j'écoute quasiment tous les jours, il y a un audio que j'aime bien qui est le renforcement de José. Je l'écoute tous les jours. J'aime bien. C'est en gros, c'est la relaxation longue en plus courte. Elle fait 17 minutes. Pour moi, elle est pile poil. Je me suis habitué à la voix de José, à ses intonations et tout. Et je trouve ça très, très sympa. Donc, j'écoute beaucoup, beaucoup en anglais. En tout cas, la méthode Silva. Alors, là, on va s'arrêter sur cette première partie. Si déjà, vous avez des questions, on les remarque, vous n'hésitez pas à vous les partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Mais comme d'habitude, de tout ce qu'on me propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. Merci à toi, Ali et à très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501